Décret de son Excellence Monseigneur l'Archevêque de Montréal, constituant qu'un et uniquement le service diocésain de la pastorale des vocations sacerdotales. En Matthieu, au chapitre 9, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. « Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Cette exhortation de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile nous rappelle qu'il est important de compter d'abord sur les moyens surnaturels pour que naissent de nouvelles vocations sacerdotales. Il n'en est pas moins un devoir pour l'Église de joindre à ces moyens surnaturels des actions concrètes afin de promouvoir les vocations sacerdotales et d'accompagner ceux qui désirent discerner l'appel du Seigneur à la prêtrise. Tous ces moyens concourront à favoriser une pastorale spécifique en ce domaine. Il appartient d'abord à l'Évêque diocésain de s'en occuper. Dans Pastoresse d'Abovobis, la première responsabilité de la pastorale orientée vers les vocations sacerdotales, c'est celle de l'Évêque, qui est appelé à l'assumer personnellement, même s'il peut et doit susciter de multiples collaborations. Il est un père et un ami dans son presbytérium, et il lui revient de maintenir la continuité du charisme et du ministère sacerdotal en lui associant de nouvelles forces par l'imposition des mains. Le ministère ordonné, particulièrement celui du prêtre, est essentiel à la vie de l'Église, car c'est par lui qu'est communiquée la vie de la grâce sacramentelle. Le prêtre calabore à la triple charge de l'Évêque qui est de sanctifier, enseigner et gouverner le peuple de Dieu en vue de le conduire vers le seul pasteur, Jésus-Christ, qui veut un jour les accueillir en paradis. D'abord, le ministère de sanctification s'exerce particulièrement par la célébration des sacrements, dont l'Eucharistie, qui est l'actualisation de l'unique sacrifice de la croix, et le sacrement de pénitence, effusion de la miséricorde divine. Ensuite, le ministère d'enseignement s'exerce par la prédication de la parole de Dieu et l'enseignement toujours vivant du magistère de l'Église sous la conduite de l'Esprit-Saint, qui maintient son Église dans la vérité. Enfin, le ministère de gouvernement s'exerce en communion d'esprit, de cœur et d'intention avec l'évêque, lui-même en communion avec le souverain pontife. Ceci rejoint donc la vision de l'Église sur la vérité du sacerdoce ministériel. C'est cette vision de l'Église qui inspirera la pastorale des vocations sacerdotales. Comme l'évêque ne peut être seul à favoriser cette pastorale des vocations sacerdotales, je désire m'ajoindre à un service qui aura comme fonction de promouvoir spécifiquement les vocations sacerdotales. C'est pour redire l'importance que l'évêque doit accorder à la mission du prêtre et l'urgence de rappelance de le primat de la vie de la grâce. Ayant pour appui l'exhortation apostolique post-synodale pastores d'Abovobis, qui nous rappelle que l'évêque veillera à ce que la dimension des vocations soit toujours présente dans l'ensemble de la pastorale ordinaire, bien plus à ce qu'elle s'intègre et s'identifie avec elle et que c'est à lui qu'il appartient de promouvoir et de coordonner les diverses initiatives en faveur de ses vocations. Ainsi, moi, Christian Lépine, archevêque métropolitain de Montréal, gérige le service de la pastorale des vocations sacerdotales. Ce service est distinct de l'œuvre des vocations de ce diocèse. Sa direction sera assurée par un prêtre. Il veillera à promouvoir les vocations, à offrir de l'accompagnement spirituel et à supporter par tous les moyens adéquats et nécessaires les candidats jusqu'à leur demande d'admission au grand séminaire. A cette fin, il pourra faire appel à la collaboration des prêtres et des différents intervenants paroissiaux et diocésains. Nous confions ce service à la bienveillante intercession de la Vierge, Marie, Mère des prêtres, du Saint-Curé d'Ars, modèle sacerdotal pour notre temps, ainsi qu'à Sainte-Thérèse de Lisieux. Donné au siège de la Curie métropolitaine de Montréal et s'est signé Christian Allépine, archevêque de Montréal, François Sarrazin, prêtre, chancelier. François Sarrazin, prêtre, chancelier. François Sarrazin, prêtre, chancelier. François Sarrazin, prêtre, chancelier. François Sarrazin, prêtre, chancelier.